Gouverneur de la région de Tambartou, commissaire divisionnaire de police Bakoun Kalté. Gouverneur de la région de Gao, général de brigade Moussa Tauré. Gouverneur de la région de Kidal, colonel Foude Malik Sisoko. Gouverneur de la région de Menaka, monsieur Mohamed Alanafi Maïga, administrateur civil. Gouverneur de la région de Nuro, colonel major Ali Anadji. Gouverneur de la région de Kita, monsieur Daouda Maïga, professeur de l'enseignement secondaire. Gouverneur de la région de Douila, madame Aminata Diallo, membre du corps préfectoral. Gouverneur de la région de Nara, colonel Amaradoumiya. Gouverneur de la région de Bougouni, général de brigade Keba Sangaré. Gouverneur de la région de Koutiala, général de brigade Abdoulaye Sisé. Gouverneur de la région de Sang, colonel Ousmane Sangaré. Gouverneur de la région de Nuanza, monsieur Soumouri Sisé. Membre du corps préfectoral. Gouverneur de la région de Bandiangara, monsieur Messa Phan. Membre du corps préfectoral. Au titre du ministère de la réconciliation nationale, secrétaire général, monsieur Attaïr Aghiknan. Chef de cabinet, monsieur Marcelé Guengheré, gestionnaire des ressources humaines. Conseiller technique, lieutenant-colonel Malado Keïta, madame Awatidjian Keïta Magistrat, monsieur Lassanam Fadjakite, professeur de l'enseignement supérieur. Commandant Fatima Tassangaré, dite Bintou. Chargée de mission, madame Khadija Fofana, communicatrice. Monsieur Sekou Alaïbouli, économiste. Sidi Tamboura, diplômé en relations internationales. Madame Assitant Samoura, juriste. Monsieur Oumaru Diko, juriste. Voilà, Amarama Légaros, ce qu'il fallait retenir du conseil des ministres de ce mercredi. Merci, Chirame Yomelé. Nous poursuivons cette édition avec ce message de condoléances du président Badaou. Suite au décès de l'ancien président nigérien, Mamadou Tandja. J'ai appris avec beaucoup d'émotion la disparition de son excellence, monsieur Mamadou Tandja. Ancien président de la République du Niger. Je m'incline devant la mémoire de l'illustre disparu et présente mes condoléances les plus émues à la famille, au président de la République du Niger, son excellence, monsieur Mamadou Issoufou et au peuple frère du Niger. Puisse Dieu l'accueillir parmi les bienheureux. La plateforme des syndicats de la santé a décidé de lever son mot d'ordre de grève de 192 heures qui débutait ce mercredi. Cette décision fait suite à deux jours de négociations entre les membres de la plateforme, le gouvernement et la commission de conciliation. Des précisions avec Awama Kamara. Les syndicats de la santé et le gouvernement décident d'accorder leur violon. Après 48 heures de débat franc et direct, les différentes parties sont parvenues à un accord. La plateforme des syndicats de la santé et de l'action sociale du Mali décide de lever son mot d'ordre de grève de 192 heures allant du 25 novembre au 11 décembre 2020. Au-delà des intérêts personnels, les pays d'abord, la sagesse a prévalu. Le gouvernement salue l'esprit de sacrifice des syndicats à un moment où le Mali traverse une période assez difficile. Je tiens vraiment à remercier au nom du président de la transition, Jean Bandaou, du vice-président, et du premier ministre Mokhtar Wan, chef du gouvernement. Pour nous, c'est une grande réussite, d'autant que les médecins, pour ceux qui représentent pour cette société malienne, les difficultés que nous connaissons, de la maladie du Covid, pour nous, c'est un grand chantier que nous venons de commencer. Pour le moment, difficile de dire les points d'accord et de désaccord. Toutefois, les revendications de la plateforme des syndicats de la santé sont l'adoption du statut particulier.